Je me sens bien. On a commencé très bien, je pense, contre Nantes. On a gardé le premier scénario de la saison, donc c'était très important pour nous. Et dans le deuxième match, on a gagné. C'était très important pour nous. Dans ce match, on a dû gagner, et on a gagné. C'est le plus important pour nous. On a obtenu 3 points de Strasbourg. Je me sens bien. On a bien débuté le retour à la compétition face à Nantes, avec notamment la première clean sheet obtenue de la saison. Et nous avons un match très important aussi à Strasbourg la semaine passée, que nous avons bien suggéré. On est rentrés avec les 3 points, et c'est le plus important. Je pense que notre retour à la compétition est plutôt bon. Quelles sont les volontés de l'équipe par rapport à la Coupe de France ? Pour moi, la Coupe de France est la plus vieille compétition de tous les pays. Pour moi, la Coupe de France est la plus vieille compétition de tous les pays. C'est une bonne façon de gagner le trophée. Donc, nous allons aller à Lille pour obtenir les 3 points, sans aucune excuse. Nous voulons juste gagner et revenir à la prochaine round. La Coupe de France est la plus vieille compétition en France et elle est très importante. Donc, nous allons aller à Lille pour prendre les 3 points. C'est un match où nous n'aurons aucune excuse. Donc, on va faire notre maximum pour performer ce week-end. Est-ce qu'il y a eu l'assurance du coach pour être le titulaire sur ce match ? Non, je ne sais pas encore si je serai titulaire. C'est la décision du coach et je ne la connais pas encore pour le moment. Il a joué deux matchs, puis il a été de retour sur le banc. Est-ce qu'il espère enchaîner après jouer encore deux matchs de suite ? Pour la fin de la saison, vous avez joué deux matchs et puis vous avez joué deux matchs. Vous avez joué deux matchs et vous avez joué deux matchs. Est-ce que vous avez joué deux matchs ? Oui, bien sûr, j'espère que je vais continuer. La dernière période, il y a différents matchs qui étaient ici et c'était son décision. Donc, c'est fini. Maintenant, c'est un nouveau coach et j'ai commencé. Donc, j'espère que je vais continuer. J'espère que je vais faire le meilleur pour aider le team dans tous les matchs. Oui, bien sûr, j'espère pouvoir continuer. En première partie de saison, c'était un coach différent. Aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure avec un nouveau coach. Et bien sûr que j'espère pouvoir enchaîner les matchs autant que possible et performer. Est-ce que le nouveau coach lui donne des consignes particulières ? Alors, ça peut être sur son jeu au pied, sur la communication avec les défenseurs ? Qu'est-ce qu'il dit ? Avec le coach, il vous enseigne de faire quelque chose de nouveau ? Tout le coach a une nouvelle idée pour l'équipe, donc on attendait de l'équipe de l'équipe de l'équipe et de l'équipe de l'équipe. Il nous a donné des informations et des idées pour l'équipe. Et bien sûr, c'est vrai que le nouveau coach a des nouvelles idées pour nous. Oui, bien sûr, on a eu des échanges. Quand un coach arrive et qu'il est nouveau, bien sûr, il veut instaurer certaines choses avec son équipe, et cela passe aussi notamment avec les gardiens. On a beaucoup échangé, il a des nouvelles idées. Il m'a demandé aussi de faire de nouvelles choses, oui, bien sûr. Est-ce que pour un gardien, est-ce que la rotation, c'est la même chose que pour un joueur de champ ? Ou pour un joueur de champ, on peut le tanner, ce n'est pas trop problématique ? Est-ce que pour un gardien, c'est vraiment plus important que pour un joueur d'enchaîner les matchs ? Est-ce que le match, c'est important pour le joueur d'enchaîner les matchs ? Les joueurs ont besoin d'être confiés, d'être confiés par le coach et c'est comme ça. Il a fait plusieurs pénalités depuis qu'il est 1-3. Comment il juge cet exercice-là et est-ce que justement il se sent plus comme un genre de coups ? Parce qu'on sait qu'en cas de match nul, ça peut partir sur un sens de durée. Est-ce que c'est vrai que j'ai gagné contre Ajaxo et, malheureusement, j'ai gagné presque contre Brest. Mais oui, maintenant c'est un jeu de cup. Si il y aura des pénalités, je me sens bien dans ce cas. J'espère que si il y aura des pénalités, je peux aider l'équipe et sauver un peu. Oui, bien sûr, j'avais arrêté un pénalty face à Ajaxo et ce n'était pas passé loin contre Brest. Si je peux aider l'équipe dans cet exercice, bien sûr, je me mettrai à disposition de l'équipe. Je sais que je suis capable d'aider l'équipe dans ce domaine, donc je ferai le nécessaire, si besoin, en cas de pénalty. C'est parti pour les tirs au but ? Oui, c'est spécial. Est-ce qu'il y a un délit ? Est-ce qu'il y a un délit ? Est-ce qu'il y a un délit ? On a analysé quelques vidéos des dernières pénalités des pénalités de l'équipe. Et j'essaie de les lire. J'essaie d'analyser comment ils ont gagné avant, comment ils vont gagner maintenant. J'essaie d'aller dans leur tête. Et après, c'est juste un sentiment. J'essaie d'avoir déjà choisi quel côté je vais, quel côté je préfère choisir. Et plus, c'est un sentiment à ce moment. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'analyses des adversaires. On essaie d'anticiper les tireurs de pénalty, leur manière de tirer, comment ils procèdent. Ensuite, il y a aussi un travail mental. J'essaie de me mettre dans la tête du joueur qui est en face de moi. Mais c'est un exercice qui se joue notamment au feeling. Et c'est vrai que parfois, je choisis mon côté. Ça peut me réussir. Et c'est un exercice qui est intense sur le moment. C'est aussi une question de feeling. Est-ce qu'il a exploité la trêve à tout le monde ? Ça a été essentiellement du repos ? Ou il y a eu aussi du travail de façon à venir prendre cette place du joueur ? Est-ce que vous varyingzати sur le jeu ? Est-ce que vous avez un commerce en place ? Est-ce que vous avez donc une main de place de la France ? Est-ce que vous avez donné cette année ? Est-ce que vous êtes en train de faire du joueur ? Je suis personnelle devant la France, est-ce que vous avez des quelques semaines ? rester à souffrir le temps à déjard avec les familles pour des vacances de la famille. Et après ça, vous avez eu d'alors de la difficulté à faire la travail avec une nouvelle équipe. et il n'y avait pas de temps à perdre, juste un mois de préparation, donc on a travaillé très hard avec toutes les nouvelles tactiques, avec les nouvelles formations. On sait qu'on avait un mois de préparation et du coup on a travaillé notamment beaucoup l'aspect tactique, mais c'est vrai qu'on était dans le rush pendant un mois avec beaucoup de travail, beaucoup d'intensité. Comment il a vécu le France-Pologne en couple du monde ? Il a changé un peu avec l'Ani Rami en avant, sur les polonais, sur comment ça jouait, est-ce qu'il faut en parler ? Comment est-ce que tu as joué avec l'Ani Rennes contre Pologne ? Et tes échanges avec l'Adi ? Qu'est-ce que tu penses sur ce jeu ? Oui, on a parlé avec l'Adi un peu, il m'a demandé à certains joueurs, je lui ai donné mes sentiments. Mais l'Ani Rennes était le préféré avant. J'espère juste qu'on a commencé le jeu bien, peut-être qu'on s'occuper d'abord et essayer de garder les résultats. J'ai joué un peu plus d'offensive que les trois joueurs précédents. Donc c'était une bonne compétition pour nous, parce que la Pologne est la première fois depuis 36 ans. Donc c'était une bonne pour nous. Et le match contre la France était un peu plus. Bien sûr, on a voulu gagner. Mais on a gagné avec presque les champions. Oui, bien sûr, on avait échangé avec Adil avant cette rencontre. Il m'a donné des noms de joueurs et je lui ai dit ce que j'en pensais à titre personnel. C'est vrai que c'est une partie qu'on a plutôt bien commencé. Je trouve qu'on a été assez offensif notamment. C'était vraiment une bonne compétition pour la Pologne d'affronter la France. On n'a pas gagné, mais voilà, on repart avec la tête haute. Est-ce qu'il a vu le but contre Strasbourg le premier ? Est-ce qu'il a vu ses erreurs de sa part ? Oui, on a déjà analysé. Oui, c'est mon sentiment, c'est que c'était une bonne compétition. Parce qu'on connaît qu'on connaît qu'on a beaucoup de joueurs. Ils ont beaucoup de joueurs. C'est une bonne compétition. On a parlé avec la équipe, avec le coach, pour les aider. C'est une bonne compétition. 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 Oui, bien sûr, on a analysé ce but. On savait que Strasbourg était une équipe qui centrait beaucoup, avec notamment des attaquants de taille dans la surface de réparation. Peut-être qu'à ce moment, j'aurais dû rester dans ma cage et j'aurais pu éviter de concéder ce but. Mais maintenant, c'est derrière, c'est passé. Ce qui est important, c'est qu'on a montré une force de caractère pour revenir, pour gagner cette rencontre. Et c'est ça le plus important. Il me semble qu'il est entré sans option d'achat à trois. Est-ce que le fait de jouer, ça peut le convaincre de rester ? Est-ce qu'il y a des discussions avec le club ? Est-ce que tu avais? C'est une nouvelle question. Est-ce qu'il n'y a pas de la confusion ? Est-ce que tu peux avoir peur de jouer ? Est-ce que tu peux faire des discussions ? Est-ce que tu peux avoir une discussion ? Écad, c'est pas je pas à leur cerveau. C'est une idée de ce qui me est. C'est plus important pour moi, c'est ce qui se passe. Je suis heureux avec ma famille. On est ensemble, c'est plus important pour moi. On ne sait jamais, c'est une demi-année, c'est un long temps pour les joueurs. Maintenant je suis ici, je suis concentré 100% sur ce qui se passe. Nous avons quelque chose à faire ici, nous devons garder l'équipe en Ligue 1. Et puis c'est le temps de réfléchir à l'avenir. Ce n'est pas sur mon côté, c'est sur les clubs, comme je l'ai dit avant. C'est le plus important, c'est que je suis heureux ici et nous allons voir ce qui va se passer. Ce n'est pas uniquement de mon côté, mais aussi celui du club d'en décider. Pour le moment, je suis très heureux ici. Mais vous savez, six mois dans la carrière d'un footballeur, c'est aussi une longue période. Le plus important, c'est de se concentrer sur l'objectif qui est de maintenir le club en Ligue 1. Et on aura le temps d'évoquer ces discussions dans le futur plus tard. Évidemment, c'est une grande compétition, une compétition prestigieuse. Et nous voulons donner notre meilleur et encore s'améliorer par rapport à notre match précédent. Vous avez gagné la coupe en Australie, est-ce que en quoi c'est important un parcours en coupe, en quoi c'est important dans une saison et aussi pour le championnat ? Vous avez gagné la coupe en Australie. Comment est-ce que c'est important dans une saison et pour le championnat ? Vous avez déjà gagné la coupe en Australie ? C'est différent. En Australie, la coupe est la Ligue. Ah oui, c'est votre fait. Oui, c'est pas l'Australie. C'est différent. La coupe en Australie est différente car elle fait partie notamment du championnat. Donc c'est un système qui est complètement différent de celui que l'on a en France. Est-ce que ça reste malgré tout un objectif secondaire ? Le match plus important, ça sera Marseille-Macronnier ? Est-ce que le match plus important est le match plus important ? Le match plus important est le match plus important ? Pour vous ? Vous savez, chaque match est vraiment très important pour nous. On a l'opportunité de s'améliorer dans un premier temps à l'entraînement. On le fera demain quand on s'entraînera, mais aussi on a une opportunité de jouer ce match face à Lille ce week-end. Et c'est encore une chance pour nous d'être meilleur et d'améliorer nos performances. Donc on prend les matchs les uns après les autres et dans l'objectif de performer. Est-ce qu'il faut s'attendre à beaucoup de changements pour s'attendre ? Je n'ai pas encore pris ma décision, je la prendrai demain après l'entraînement. Pour moi, l'objectif principal, c'est de s'améliorer déjà à l'entraînement. Et je prendrai cette décision demain concernant le match de Lille et qui débutera cette rencontre. Est-ce que la proximité du match de Marseille trois jours plus tard forcément peut entraîner une volonté de faire tourner l'Ethèque ? With Marseille coming three days after this game, is it possible maybe you will need to do some serves once a day to preserve some players for the next three days ? It depends. You know, I think, you know, we have to first concentrate on Lille. And then after that, concentrate on Marseille. That's my focus. My focus is tomorrow and the game against Lille. I'm not thinking about Marseille yet. Mon objectif principal est la rencontre qui va arriver face à Lille. Et je ne vais pas vous dire si on va faire de nombreux changements ou non. Ça va dépendre. Pour le moment, je vais me concentrer sur Lille. Et quand le match de Marseille arrivera, je me concentrerai dessus. Après le match contre Strasbourg, on vous a senti assez fermé, pas très expressif. Est-ce que c'était parce que vous regrettiez que Strasbourg soit revenu au score alors que vous maniez deux buts ? Est-ce que vous voulez normaliser la victoire ou c'est pour autre chose ? Après le match contre Strasbourg, on a senti que vous n'avez pas très heureux après le match. C'est aussi parce que vous considérez la 2-course quand on a été battu le 2-0 ? J'étais heureux, mais j'ai pensé que notre première half était bonne. Et puis on a laissé Strasbourg dans le match, dans la deuxième half. Pour moi, c'est mon deuxième match. Et il y a toujours eu un improvement, ce qui est bon. J'étais heureux de cette victoire, mais je pense qu'on a fait une très bonne première mi-temps, mais qu'on a laissé Strasbourg petit à petit revenir dans cette partie. Et cela nous a aussi, voilà, ça nous a un peu dérangé dans ce match. Mais pour moi, c'est toujours qu'on essaye d'améliorer. Donc, vous savez, je pense que nous pouvions améliorer, mais nous avons. Mais nous devons continuer à travailler hard en train, pour continuer à améliorer dans les matchs. Mais pour moi, le plus important, c'est de continuer à s'améliorer, continuer à travailler dur à l'entraînement, pour pouvoir atteindre un niveau supérieur lors des prochaines rencontres. Après le match, Patrick a dit aux joueurs qu'il fallait avoir ce sentiment qu'il va être normal de gagner. Est-ce que ça passe aussi par des manages de coupe, de garder cette dynamique de victoire ? Après le match, vous avez dit aux joueurs qu'il était normal aujourd'hui. Est-ce que vous voulez garder cette dynamique pour le match de victoire ? Je ne veux pas dire normal pour la victoire. Je veux dire normal pour compéter dans le match pour 90 minutes. C'est ce que j'ai dit par normal. C'est normal pour travailler hard. Et je voulais laisser les joueurs comprendre cela. Je n'ai pas dit que c'était normal d'avoir remporté cette rencontre, mais que c'était normal d'avoir fait les efforts conséquents et ce qu'on a fait pendant 90 minutes. Et c'est quelque chose auquel les joueurs vont devoir s'adapter et s'habituer. Est-ce que vous aviez ce sentiment-là qu'avant, on ne voyait que trois menées, mais souvent, il se faisait revenir au score ? Vous aviez ce sentiment-là que vos joueurs n'étaient pas capable de gagner pendant 90 minutes ? Du avant, du feeling, du fort, dans les matchs, on était gris. Je n'aime pas trop parler de ce qui se passe précédemment. car je trouve que cela peut-être parfois un manque de respect par rapport au travail qui a été fait par l'entraîneur précédent. Donc je ne souhaite pas vraiment m'exprimer sur ce qui a été avant, ce qui s'est fait avant. Mais pour moi, la façon dont je veux travailler, c'est intense. C'est difficile, c'est beaucoup de travail. Mais je crois en ce que je veux travailler et je ne vais pas changer. Mais pour moi, la façon dont je veux travailler, c'est mettre beaucoup d'intensité, jouer nos rencontres à fond. Et ça, c'est ma façon d'être. Et ça, je ne la changerai pas, c'est certain. Comment il voit la gestion des rotations des gardiens ? Est-ce qu'il peut alterner ou est-ce qu'il peut faire une continuité aussi pour les gardiens ? Comment tu penses-tu que la gestion des gardiens ? Est-ce que tu peux être normal comme un joueur de la pitche ? Ou est-ce que tu peux faire un traitement ? Je pense que la gestion des gardiens est une situation spécifique. C'est difficile. Tu as deux choix à choisir, et tu as une. Et tu as une décision. Donc, regarde, Lys a fait bien maintenant. Goutier a fait bien en passé. Jesse a fait bien en train. Nous sommes très heureux d'avoir trois bons joueurs. C'est vrai que c'est un poste très spécifique parce qu'on doit en choisir qu'un. Mathéus fait du bon travail aujourd'hui. Gallon a fait du très bon travail également. Et on a aussi Jesse Moulin qui, à l'entraînement, travaille aussi tout autant que les deux autres. Donc, on a vraiment trois bons gardiens à notre disposition. Et ça, c'est quand même un point positif. On voit ce que Pep Guardiola demande à Ederson à Manchester City. Qu'est-ce que lui demande à ses gardiens ? Il y a peut-être qu'à Ederson, le scorekeeper. Qu'est-ce que vous avez des gardiens ? La même chose. 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 Mais je demandais à tous les clubs de travailler à la place et à un niveau de la haute. On le plus haut que la puissance. Ça fait à chaque joueur. Ça fait à un rôle. Ça fait à un rôle. donc pour moi c'est le même, je suis le même avec tout le monde qui joue dans l'équipe ou qui ne joue pas, je suis exactement le même dans l'équipe qui a participé le match contre Nord et celle qui a participé le match contre Strasbourg Est-ce que vous avez vu des grandes différences entre l'équipe qui a commencé le match contre Nord et l'équipe qui a commencé le match contre Strasbourg ? Est-ce que vous avez vu des grandes différences entre ces deux équipes ? Dans notre équipe ? Oui Je voudrais dire des grandes différences J'ai vu des improvements, ce qui est bon mais nous devons travailler plus Je ne dirais pas que j'ai vu de grosses grosses différences mais j'ai vu de l'amélioration et c'est une chose positive Maintenant il faut qu'on continue à travailler le plus possible Qu'est-ce que tu penses des jeunes qui sont formés sur trois formations ici dans le groupe Gros 2 ? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de jouer contre les deux ? Mais si tu penses sur les jeunes qui sont dans les académiques intras Est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir une opportunité de jouer sur l'équipe de la semaine ? Oui, vous le verrez dimanche Vous le verrez dimanche Il y a des générations sur la qualité de l'équipe d'équipe Dans notre académie, nous essayons de produire des joueurs qui peuvent jouer pour toi dans le 1er équipe. Ce sont des jeunes qui s'entraînent avec nous, ils font du bon travail. C'est un plaisir de voir qu'à l'académie, on essaye de former les jeunes de la manière qu'on aimerait pour les avoir en équipe première à trois, à l'ESTAQ. Et ça, c'est une chose qui est très importante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !